Les chèques, ils ne voyaient que leur mort au désert. En ce temps, Caleb, le vieux Caleb, lui, il voyait sa montagne. Il est pressé de rentrer pour contrôler la montagne, où se trouvent les géants, là. Vous voyez bien ? Israël disait, on est mort, on ne peut pas rentrer. Boïse nous a afflattés, on ne peut pas rentrer. Caleb dit, oh, il dit à Josué, là, laisse ces gens, là, ce sont des ignorants. Tu sais quand on est parti, les douze, là, pour espionner, là ? Je t'ai montré la montagne, là, non ? Que c'est la montagne, là ? Quand on va rentrer, là ? C'est ça que je vais demander à Moïse. Maintenant, on est rentrés. Josué, donne-moi ma montagne. Donne-moi ma montagne. On dit, mais il y a des géants, papa, tu as 85 ans. Donne-moi ma montagne. Il y a des géants, quand ils sont à la retraite, ils voient la mort. Non, ça fait 25 ans que je suis à la retraite. Vous m'avez pleuré ? C'est ça ? Vous m'avez pleuré ? Non. Parce que je sais où je vais. Je sais quelle est ma vision. Je ne me suis pas pressé. Ça va s'accomplir à son temps. Mon frère, c'est important que tu comprennes. Au temps de Noé, le monde voyait, le monde était méchant. Il ne voyait que simplement des mauvaises choses. Noé, lui, il voyait quoi ? Un nouveau monde qui va venir à travers lui. Tu dis, ok, comme tu vois ça, tu t'appelles le repos, non ? Tu vas donner le repos au monde. Tu crois en ton nom ? Il dit, oui, je crois en mon nom. Tu vas donner le repos au monde. Il faut des paroles de sagesse, l'esprit de sagesse. Tu comprends ? Et maintenant, l'imagination. Images, imagination. C'est l'imagination des artistes qui ont construit ces maisons. Si quelqu'un n'a pas l'imagination, il ne peut pas aller. Quand on parle d'imagination, les gens pensent que, bon, c'est le mental, c'est le psychique. Non. Sans imagination, sans image en toi, là, tu ne peux pas avancer. Quelle est l'image que tu as de toi ? Tu as une image négative de toi, d'une femme qui a échoué, et une jeune fille qui n'aura jamais rien. Si tu as ça, là, tu vas produire textuellement. Ton imagination va produire la réalité. On ne peut pas sortir de la pellicule, là, autre photo que ce qui a été filmé. On a beau laver ça, la photo qui va sortir, là, c'est ça qu'on a filmé. L'image est comme ça. Tu imagines quoi ? L'échec de ta famille, l'échec de ta vie, l'échec de tes études, l'échec du ministère. Ça, c'est que tu vas récolter, ça. L'imagination est puissante, hein. Malgré la suite des hommes, là, mon frère, malgré la suite des hommes, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont décidé qu'ils vont aller au ciel. Ils vont faire une tour d'aller au ciel. Les hommes. Parfois, les gens, ils croient que c'est faux. S'il y a eu un seul mensonge dans la Bible, là, tout le reste est faux. Un litre d'eau, où il y a tout juste, une goutte de cyanure, là, c'est fini. C'est le litre de l'eau qui peut sauver quelqu'un. La mort est là-bas. Ils sont assis, ils ont regardé, Dieu est venu, il nous a chassés hors du jardin. On va lui montrer que nous, on a de l'imagination. Sans, comment on appelle, des choses qui tiennent les... c'est pour construire des maisons, là. Est-ce qu'ils ont eu besoin de tout ça, là ? Non. Ils ont commencé à faire, ils ont fait des briques. Des briques. Mais ils avaient le même langage, la même imagination. Ils ont décidé de faire. Les gens ont ri. Pas les gens. Les anges ont ri. Mais Dieu était au sérieux. C'est lui qui les a créés. Et il sait que l'imagination est très forte. Chaque jour, quand il les regarde, même l'imagination, il se voit au ciel. Il se voit au ciel. Et cette imagination-là, il leur donne la détermination pour continuer. Dieu dit, bon, ok, la récréation est finie. La récréation est finie. Il dit, c'est la première fois que Dieu dit qu'il va descendre. Sérieux, hein ? Il dit, je vais descendre. Il descend pour voir ce qu'il faut. Il est descendu. Non, pas que Dieu ne voyait pas de loin. Mais quand il dit ça, là, ça veut dire que, bon, ça, c'est sérieux. Quand il est venu les trouver, il a vu que c'est comme ça. Il a fait quoi ? Il a changé leur langage. Confusion. L'imagination a été perturbée. Dieu dit, bon, maintenant, allez-y. Il débute ce temps-là. Le monde, tout vous cherchent à aller trouver Dieu. la Lune, Mars. Il veut aller où encore ? Là-bas. L'imagination. Ça peut te faire sortir de n'importe quelle situation. Il est foyer le bout de vin pour un. N'importe quelle situation. Il est foyer le bout de vin pour un. Ça, c'est ça. Bon, je vais arrêter la série sur la série sur la série, parce qu'il faut qu'on prépare le mois d'octobre pour choses. Il nous reste encore un dimanche et puis un mercredi. On va voir tout ça là, par des prières spécifiques que j'ai dit là. Donc, en octobre, que ce soit la sagesse, que ce soit les demandés de recevoir, on va rassembler ça par la grâce de Dieu pour que nous puissions nous habituer à ça pratiquement. Pratiquement. Et comme ça, quand on est habitué pratiquement, ce sera facile de croire ce que nous sommes en Christ, ce que nous avons en Christ, ce que nous pouvons en Christ par la sagesse et les autres choses. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la paix de Dieu soit avec vous, qu'il vous conduise, que vous entrez dans cette phase-là. Une phase très, très importante et vous ferez des exploits partout. Vous êtes des hommes et des femmes d'exploit non encore manifestés. Ces exploits vont sortir au temps convenable. les gens vous verront, ils vont voir en vous des gens qui ont été avec Jésus. Ils ont été avec Jésus. Ils sont avec Jésus. Que le Seigneur vous accompagne, que sa grâce vous accompagne, que vous allez chez vous avec cette grâce-là et que vous sachiez que Dieu vous attend maintenant pour voir en vous et à travers vous ce qu'il a déjà accompli au nom de son fils, Jésus. Amen, 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 amen. Allez-y en paix. Que le Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501